Alléluia, gloire revienne à Jésus. Peuple du monde entier, peuple de Côte d'Ivoire, fans d'Arafat DJ, chrétiens et non-chrétiens partout, ce temps était arrivé pour glorifier Dieu. Je vous apporte cette vidéo pour vous dire que personne n'a voulu que je prie pour Arafat. Le ministre Ahmed Bakayoko, selon l'entourage d'Arafat DJ, ils m'ont dit qu'il acceptait, mais moi-même et lui, jusqu'à ce jour, elle n'allait même pas aller ensemble. Et la personne avec qui j'ai parlé, c'est sa femme. Elle m'a dit que je peux aller prier. Et sa mère, elle m'a crié là-dessus, elle m'a insulté, ils ont mis le portable sur le parleur, pendant que j'étais proche de sa maison. Elle m'a insulté, il ne veut pas que je vienne là-bas. Et jusqu'à ce jour, personne ne m'a encore appelé pour venir. Et je suis venu, m'étendre un peu, je me suis réveillé, je me suis habillé. Depuis 13h, 15h, personne ne vient me chercher. J'ai appelé tout à l'heure quelqu'un parmi eux, et lui m'a dit simplement qu'ils sont en réunion. Ils sont en réunion, je ne sais pas jusqu'à quand. Donc je me suis mis à genoux, j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, fais une nouvelle vidéo, éclaire la lintagne de la Côte d'Ivoire et de tout le monde entier. Et je suis en train de vous éclairer ainsi. C'est-à-dire quoi ? Dieu dit qu'ils n'ont pas voulu que je prie. Moi-même, j'ai constaté qu'ils n'ont pas voulu que je prie. J'ai essayé moi-même, par tous les moyens, pour lui dire que c'est la troisième vidéo, personne n'a voulu que je prie. Sinon, c'est très facile. C'est très facile. Parce que si toi tu veux prier pour mon fils, on vient me chercher, je m'en vais prier. Donc vraiment, je suis navré. Vous n'avez pas à vous en prendre à qui que ce soit, ou quoi que ce soit. C'est leur enfant, ils l'ont mis au monde. C'est eux qui l'ont porté pendant neuf mois. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec lui. Pour tous qui aimez Dieu, pour tous qui croyez en Dieu, j'aimerais vous dire en Marc chapitre 9, verset 23, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et moi je crois. Et je sais. Que je ne peux pas me lever comme ça, pour venir faire une vidéo, si Dieu ne m'a pas envoyé. Alors il m'a envoyé. Les gens n'ont pas refusé. Ils ont refusé de donner la gloire à Dieu. Peut-être certains pensent que, quand Arafat va ressusciter, l'église sera réveillée, et que peut-être des musulmans, des païens, vont être convertis. Ils ont tout fait pour bloquer cela. Je ne sais pas qui a la main derrière tout cela. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Moi je me nomme David, Amé, Jérémie. J'ai fini pour ma part. D'ici là, je me demande de coucher, de me reposer. Que Dieu bénisse les funérailles d'Arafat. Si c'est sa volonté qui le recueille dans son paradis. Shalom et à tous les Chinois. C'est-à-dire, vous les fans d'Arafatidji, et vous tous qui n'êtes pas chrétiens, qui êtes chrétiens, je vous dis une chose, n'oubliez pas, sans Jésus, vous n'êtes rien. Donnez votre vie à Jésus. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai connu la mort trois fois. Écoutez-moi très bien. J'ai connu la mort trois fois. Trois fois j'ai connu la mort. Dieu m'a ramené à la vie. La dernière mort que j'ai connue, ma quête a été fondue en deux. Et la quête s'est recoulée d'elle-même, par la puissance de Dieu. Et depuis là, je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire, comme témoignage sur ma vie, et que Dieu en a fait beaucoup. Donc, dans vos maisons partout, vous êtes, partagez cette vidéo. Partagez à tous vos frères et soeurs. Et sachez-le que Jésus a dit, l'homme aura pour ennemis les gens de sa propre maison. J'ai fini. Shalom et bonne nuit à vous. Père sur la Côte d'Ivoire. Père sur le monde entier. C'était le passeur David. Et je n'ai plus rien à dire sur le cas Arafat. Shalom.